mesdames et messieurs je vais apporter une précision très importante par rapport à deux choses la première évidemment il s'agit de l'audio d'alpha condé la deuxième c'est par rapport à la manifestation pour cause d'électricité dans la ville de cancan est ce qu'il faut retenir ce qu'il faut dire chers frères compagnons de lutte partager cette vidéo au maximum dans tous les groupes possibles parce que je serai pas long ça sera justement une mise au point effectivement et on va se quitter c'est vrai que dans les conditions normales je fais souvent mes vidéos dans les bandes de 20 heures ici mais aujourd'hui c'est je le fais exceptionnellement à 19 heures pour des raisons easy alors je vous demande humblement de partager cette vidéo dans tous les groupes possibles tous les groupes possibles vous savez quand je dis souvent qu'il faut partager les vidéos dans tous les groupes possibles cela ne date pas d'aujourd'hui ça c'est depuis le début de ce dévoire patriotique que je me suis assigné évidemment parce que moi je suis dans la sensibilisation je suis dans l'éveil de conscience je suis dans l'éveil de conscience politique je suis dans dans l'éducation je suis dans l'information et non dans la désinformation évidemment il faut qu'on reconnaisse cela parce que j'entends souvent des gens dire oh vous demandez partager les vidéos pour des vues écoutez pour des vues les vues pour moi c'est la sensibilisation d'accord les vues pour moi pour ceux qui m'ont connu depuis depuis le début je l'ai tout aujourd'hui c'est pour la sensibilisation et il faut que nous fassions ce travail dans les conditions les meilleures parce que vous n'êtes pas sans savoir que aujourd'hui les réseaux sociaux constituent c'est que nous nous appelons le quatrième pouvoir le quatrième pouvoir évidemment chez nous en guinée et ce quatrième pouvoir à une influence grande sur l'autorité guinéenne et je crois d'ailleurs que c'est partout dans le monde entier les blogueurs ou les sensibilisateurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui parlent de la vie politique la vie sociale la vie culturelle la vie socio politique du pays effectivement dans tous les pays ils ont une certaine influence sur l'exécutif parce que nous nous sommes dans la quête d'information et nous sommes dans la diffusion d'information la bonne information surtout c'est très important le préciser avant de avant de continuer le live vous savez il y en a qui sont dans tous les domaines c'est pas le cas de monsieur canter il y en a qui sont dans la comédie il y en a qui sont dans la dénigrement il y en a qui sont dans le sabotage ce qui n'est pas mon cas parce que vous n'êtes pas sans savoir que à travers nous aujourd'hui les gens ont une certaine vision de la politique et les gens savent effectivement c'est que c'est que la politique parce que avant la majeure partie des gens de la population de la population guinéenne se disaient ben moi je suis apolitique j'aime pas la politique je dégoûte la politique la politique ne m'intéresse pas je mène tranquillement ma petite vie je veux vivre tranquillement ma petite vie la politique aux politiciens c'est de parler en parfaite une ignorance je dis c'est de parler en parfaite ignorance parce que notre vie entière est régi par la politique c'est à dire est dirigé est gouverné est orienté le sens c'est à dire le sens que notre vie a c'est la politique qui la donne et quand je parle de la politique c'est la politique de notre nation ça c'est pas quelque chose à nier parce que la nature de notre politique fait de nous ce que nous sommes dans notre pays évidemment l'orientation de la vie de notre propre vie c'est la politique qui fixe cela la bonne condition de vie c'est la politique qui fixe cela la création des conditions idéales pour une vie sociale pour une vie politique pour une vie culturelle c'est la politique qui fixe cela ceux qui disent je suis apolitique n'ont rien compris de leur propre vie il faut s'intéresser à la politique la politique il faut s'intéresser c'est comme si vous disiez chez vous dans votre famille ou dans votre tribu écoute les assises familiales moi ça ne m'intéresse pas je veux tranquillement vivre avec ma femme comment tu peux vivre tranquillement avec ta femme en dehors des assises familiales en dehors des assistes des assises tribales tu peux pas parce que ce sont les assises familiales en quelque sorte qui fixent les règles de bonne conduite de votre famille ce sont les assises tribales qui fixent les règles les principes en réalité de votre tribu alors quelqu'un qui dit je ne suis pas dans les assises tribales je ne suis pas dans les assises familiales je m'en fous de mon kabila ça veut dire tout simplement que vous vous êtes quelqu'un qui est en dehors de la société vous avez voulu de je vous avais voulu vous mettre en marge de votre société de votre vie familiale de votre vie tribale c'est ce qui est dommage c'est comme ça aussi la politique nous sommes tous des guinéans nous devons nous intéresser au débat politique nous devons mener le débat politique avec objectivité nous ne devons pas nous mettre en marge des décisions nous concernant nous devons être capables d'apporter des solutions nous devons être capables de critiquer objectivement si ça ne va pas c'est comme comme ça se passe aussi au niveau des familles au niveau des effectivement au niveau des des tribus on ne doit pas se mettre en marge à politique ça de fuir sa responsabilité c'est aussi ça vous devez comprendre nous avons besoin du grand sel de tout le monde pour la construction de l'édifice guinéan vous devez comprendre cela chers frères ne pas s'intéresser à la politique ben il y a quelqu'un qui me dit qu'il n'y a pas de volume je sais pas si si c'est votre téléphone qui n'est pas bien ou quoi mais chez moi ici j'ai mis le volume au max augmenter le volume aussi vous avez des écouteurs enlevez l'écouteur s'il vous plaît parce qu'il se trouve souvent que l'écouteur n'est pas bon ben si voilà vous vous mettez l'écouteur ça ne marche pas chers frères ça c'était justement une parenthèse partager le live au maximum parce que je vous ai dit que nous sommes dans un combat médiatique et nous devons remporter ce combat ce combat médiatique nous devons remporter cette lutte médiatique bref ça c'était une parenthèse ne vous désintéressez pas la politique ne vous désintéressez pas à la vie la politique de votre nation parce que c'est la politique de votre nation qui fait de vous des femmes dignes et des hommes dignes plus je me chasse voilà quelqu'un dit on dit que le volume est bien bon quelqu'un qui sent qui se désintéresse à la vie de sa politique écoute tout simplement c'est quelqu'un qui va souffrir on ne doit pas se désintéresser ça c'était une parenthèse maintenant je vais entrer dans le vif du sujet c'est à dire revenir à nos mohétons comme certains le disent souvent nos moutons c'est pas nos moutons c'est nos mohétons les mots et les tons chers frères nous avons vu hier cet audio moi même je suis sorti j'ai fait j'ai décortiqué à mon fort étonnement j'ai vu des guinéens avancer que cet audio c'est quelque chose qui est manipulé écoutez il y a des il y a des il y a des il y a des machines qui peuvent effectivement imiter la voix de quelqu'un il y a des logiciels pour ça je me dis vous ne comprenez pas quelque chose vous ne comprenez absolument rien je suis parfaitement d'accord avec vous qu'avec l'évolution de la technologie nous avons aujourd'hui cette technologie qui peut effectivement reproduire reproduire la voix de quelqu'un imiter la voix de quelqu'un à la perfection mais vous savez comme je vous ai dit hier que moi j'ai consulté des professionnels je vais vous expliquer pourquoi l'audio d'alpha condé est authentique je vais vous expliquer pourquoi l'audio est original pourquoi c'est pas truqué pourquoi c'est de la c'est pas de la manipulation je vais vous expliquer terre à terre vous allez comprendre chers frères nous sommes à un niveau de du développement de la technologie qui ne dit pas son nom d'accord vous savez pour imiter la voix de quelqu'un ça se fait à travers un texte écrit un texte écrit qui sera certainement introduit dans le logiciel pour faire la lecture tout en imitant la voix de la personne mais j'attire votre votre intelligence ce qui avance des thèses pareil j'attire votre intelligence je ne dire je ne dirai pas votre ignorance mais j'attire votre intelligence je vais vous donner un devoir à faire et après savoir traiter ce devoir vous même vous comprendrez que cet audio d'alpha condé est authentique c'est pas de la manipulation écoutez très bien l'audio pour les voix aguerris il est très difficile de comprendre tout l'audio il faut des spécialistes pour et c'est à dire pour reprendre mot par mot du début jusqu'à la fin de l'audio il faut des spécialistes maintenant le devoir que je vais vous donner vous les pessimistes vous qui ne croyez pas vous qui pensez que c'est de la manipulation le devoir que je vais vous donner réécouter très bien l'audio écrivez mot par mot les phrases d'alpha condé les phrases dans l'audio jusqu'à la fin et à la fin vous aurez des paragraphes c'est à dire c'est trois minutes 50 trois minutes 50 secondes pour être précise trois minutes 50 secondes quand vous aurez les paragraphes de ces trois minutes 50 secondes vous comprendrez que c'est pas un texte écrit c'est pas un discours qui est écrit c'est pas un texte qui est qui a été écrit et introduit dans une machine vous comprendrez vous comprendrez comment il faut être bête vraiment ignorant bête pour écrire un texte un texte pareil et introduire dans une machine imiter la voie d'alpha condé vous savez quand on écrit un texte clair on n'écrit pas chose c'est à dire des gens de la de la gamme d'alpha condé on ne on est on ne fait pas l'erreur de répéter chose plus de quatre ou cinq fois dans le texte chose 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 non on écrit clairement le texte clairement le texte c'est à dire on écrit les phrases clairement on n'écrit pas chose vous avez vu dans quel discours vous avez vu dans quel texte qu'alpha condé à lui vous avez vu dans quel discours écrit où on reproduit chose 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 plus de quatre fois quand vous écoutez l'audio d'alpha condé cet audio là quand vous l'écoutez à la fin alfa condé en citant par exemple le nom de zacharia le nom de tout mani tout mani sangaré il répète combien de fois chose 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 dans un discours écrit on n'écrit pas chose comme on n'écrit pas chose plusieurs fois on n'écrit même pas chose 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 souvent s'emploie en parlant c'est à dire on veut dire quelque chose on veut dire une phrase ça ne vient pas dans notre tête on dit chose et en disant chose la personne qui enregistre alpha condé il dit le nom de zacharia il dit le nom de tout mani sangaré alors si c'est un texte écrit introduit dans une machine pour imiter la voix d'alpha condé ces choses là ne vont pas apparaître premier premier signe pour les pessimistes maintenant dans un discours aussi écrit on ne répète pas une chose une phrase deux ou trois fois or dans ce sens dans cet audio on le fait alfa condé quand il dit il faut récontacter qu'on a thé pour qu'on avance au milieu du texte au niveau au milieu de l'audio il dit il faut récontacter qu'on a thé pour qu'on avance ça ne se fait pas deuxième deuxième remarque troisième remarque vous devez comprendre que dans l'audio alfa condé il a dit plus de deux ou trois fois je m'en fous de zacharia zacharia ne représente rien il a répété cela plus de deux ou trois fois maintenant dans un texte écrit une seule fois ça suffit je m'en fous de zacharia zacharia ne représente rien on ne reproduit pas ces choses là ces phrases pareil dans un texte écrit pour introduire dans la machine ça c'est quatrième troisième remarque maintenant vous vous remarquerez aussi dans l'audio alfa condé en parlant c'est à dire en disant ou'smane kaba a été chassé de sigiri qu'est ce qu'il dit c'est à dire le l'emploi de chose a été aussi deux ou trois fois en disant chose a été chose a été chassé de sigiri chose chose a été chassé de sigiri il a fallu l'intervention de quelqu'un qui l'a enregistré pour dire le nom de ou'smane kaba dans un texte écrit un texte préparé ça ne se fait pas je suis parfaitement d'accord avec vous qu'avec un texte écrit on peut introduire dans la machine pour imiter la voix d'alpha condé il n'y a pas de fautes mais les répétitions pareilles ça vient dans l'oralité dans l'oral l'oral la redondance c'est dans l'oral c'est pas dans le discours non c'est pas dans les textes écrits ça ne se fait pas d'accord ça ne se fait pas surtout pour des gens qui veulent imiter la voix d'alpha condé ça ne se fait pas il faut que vous compreniez cela chers frères cet audio d'alpha condé est authentique original je vous ai dit que moi j'ai débouché de l'argent pour l'analyse moi quand j'ai débouché de l'argent pour l'analyse après vous pouvez ne pas croire mais moi je sais que c'est vrai je sais que c'est vrai et des gens plus expérimentés que moi ont confirmé que c'est authentique ceux qui veulent vous faire avaler que c'est pas vrai c'est des gens qui n'ont absolument rien compris ils n'ont pas compris mais bon je ne vous oblige pas à croire à l'authenticité à croire à l'originalité de l'audi je ne vous je ne vous oblige pas mais ce que je sais moi j'ai fait un travail imminent pour ça j'ai débouché de l'argent pour ça je ne m'en cache pas parce que je voudrais m'assurer je sais qui est alpha condé je suis aussi conscient de sa capacité de manipuler les gens je suis conscient de cela maintenant qu'est ce qu'il faut savoir j'ai dit que je vais il ya je vais apporter deux précisions là dessus c'est qu'il faut retenir il y a deux choses qu'il faut retenir deux choses principales qu'il faut retenir par rapport à l'audio la première des choses vous devez comprendre qu'alfa condé a été enregistré à son insu ça c'est une évidence c'est ça c'est quelque chose qui est clair et net le monsieur il a été enregistré à son insu il n'était pas consentant qu'on l'enregistre vous comprenez premièrement deuxièmement c'est lui qui a enregistré alpha condé s'est fait du pognon il s'est fait de l'argent oui parce que des choses pareilles là on vend on ne donne pas gratuit et la maison en enregistrant alpha condé il a enregistré dans le but de vendre l'audio évidemment oui c'est des c'est des gens qui ont acheté l'élite qui a acheté ça c'est des choses qui ne se font pas au hasard en exinolo non aujourd'hui alfa condé c'est pertinemment c'est lui qui l'a enregistré il sait parce que autour de lui c'est comme si ils étaient dans un salon la télévision jouait alors dites moi aussi que la machine qui a imité la voix d'alpha condé la télévision jouait à côté de cette machine vous comprenez dites moi que c'est dans un studio la télévision jouait et puis on a enregistré la voix d'alpha condé si des gens ont accepté selon certains guinéens si des gens ont accepté de prendre de l'argent parce que vous devez savoir que pour faire ce travail pareil de manipulation pour eux il faut débourser de l'argent il faut prendre une forte somme c'est des chinois, les américains, les français, le monde développé qui ont cette capacité de faire ce travail pareil maintenant supposons que les RPGs ont dépensé de l'argent pour faire de la manipulation supposons pensez-vous que pour un message clair pensez-vous que les RPGs vont accepter d'aller se faire enregistrer dans un studio où on joue le journal où on regarde la télé où la voix de la télé même par intermittence par intermittence dépasse même la voix d'alpha condé dans l'audio pensez-vous qu'ils vont accepter cela? vous comprenez? pensez-vous? pensez-vous que quelqu'un va accepter de dépenser 50 000 euros 20 000 euros 30 000 euros pour enregistrer un audio aussi médiocre? parce qu'il faut franchement prêter l'oreille pour comprendre la totalité la totalité de l'audio pensez-vous que les gens sont prêts à débourser 20 000 euros 30 000 euros pour avoir quelque chose de médiocre? la télévision joue à côté ils n'ont pas dit bon écoutez éteignez la télé au moins pour qu'on puisse faire le travail ça c'est des choses que vous devez comprendre ou bien la chose a été faite dans un salon d'accord? la télé est à côté c'est des choses vous devez analyser ouvrez les oreilles analysez vous allez comprendre que l'audio est authentique c'est original c'est pas tricher c'est pas de la manipulation c'est lui qui a enregistré Alpha Condé la personne l'a fait dans le but d'avoir de l'argent et la personne a eu de l'argent maintenant les gens qui ont acheté l'audio qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'audio? l'audio était dans les plateformes sur les plateformes on se passait entre élite 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 et puis c'est tombé dans les mains de moins de l'élite c'est-à-dire dans les mains des lieutenant dans les mains des capitaines des commandants dans les mains des 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 et puis le peuple est entré en possession de l'audio. Ce n'est pas de la manipulation. C'est exactement comme ça Alpha Condé voulait. Maintenant, on va vous faire croire que c'est de la manipulation. Oh non, le Prac a démenti. Oh non, ce n'est pas le Prac qui a fait ça. C'est faux. C'est bien vrai. La manière dont ça s'est dit, c'est bien vrai comme ça que Alpha Condé voulait que ça se passe. Ceux qui vous disent que c'est de la manipulation, c'est faux. Posez-vous la question. Pourquoi Alpha Condé ou pourquoi les RPGs ? Pour quel intérêt ils vont effectivement décortiquer les choses comme ça dans l'audio ? Pour quel intérêt ? Ils vont imiter la voix d'Alpha Condé. Pour quel intérêt ? C'est-à-dire Alpha Condé, leur demi-dieu. Ils n'ont même pas pris la voix de Kassoury, encore moins de Mohamed Djané, mais Alpha Condé. Pourquoi les RPGs vont prendre le risque de salir le nom d'Alpha Condé ? Parce qu'en imitant la voix d'Alpha Condé et en diffusant ces informations, c'est une manière de salir la voix d'Alpha Condé. Vous pensez qu'ils ont intérêt à faire cela ? Ce n'est pas de la manipulation. De toutes les façons, ce n'est pas de la manière qu'on va manipuler le peuple. C'est archi faux. Comprenez cela, cher frère. C'est la première chose. Ça futé. Quelqu'un a enregistré Alpha Condé, s'est fait de l'argent dans le dos d'Alpha Condé et le peuple est entré en possession de cet audio. C'est tout simplement que ça. Ça, c'est la première chose. Maintenant, la deuxième chose. Ceux qui disent que c'est la volonté d'Alpha Condé lui-même, non. Vous voulez en faire la volonté d'Alpha Condé. le fait de diffuser, de diffuser, effectivement, vous voulez en faire la volonté d'Alpha Condé. Ce n'est pas la volonté d'Alpha Condé. C'était un plan bien préparé. Et vous avez vu dans l'audio, il dit, allez-y rassembler une direction collégiale. Il donne des instructions. Il s'adresse à son parti. Il ne s'adresse pas au peuple de Guinée. C'est au parti, il s'adresse. L'audio porte sur des stratégies politiques, tout en s'adressant à son parti. Vous comprenez ? C'est commencer par recontacter Condé dans l'intérêt de son parti. Il a dit plus de 4 à 5 fois qu'il faut mettre en place une direction collégiale dans l'intérêt de son parti. Il a dit, nous avons deux choses aujourd'hui. Nous unir, tirer les autres et tirer les autres l'intérêt de son parti. Il dit, les deux filles de l'abbé vont nous aider et nous allons tirer le tapis sous ces loups. Dans l'intérêt de qui ? Dans l'intérêt de son parti. Alpha Condé s'adresse à son parti dans l'audio. Il donne des instructions. Des instructions politiques. Et quand il dit, je vais m'occuper, je vais m'arranger à régler le problème avec Dumbuya, c'est dans l'intérêt de son parti. Vous comprenez ? Ce n'est pas de la manipulation. Alpha Condé ne s'adresse pas au peuple de Guinée. Il s'adresse à son parti. Quand il dit, il faut créer une direction de collégialité, Kasori, Damaro et qui d'autres encore ? Khalil et Makanera, Bantamasso qui sont engagés, il s'adresse à son parti. D'accord ? Quand il dit, je m'en fous de Zakaria, Touman Isangaré va le contrer. En votre Guinée, c'est le mandingue. Alpha Condé, c'est dans l'intérêt de son parti. Quand il dit, nous allons tirer le tapis sous ces loups, c'est dans l'intérêt de son parti. C'est une stratégie de faire tomber effectivement son concurrent. Je ne dirais même pas son concurrent, parce que lui, il a perdu la bataille. Ce loup n'est plus concurrent d'Alpha. Alpha, dans sa tête, il est concurrent tout seul. Et lui, il considère ce loup comme son concurrent. Or, ce loup n'est pas concurrent d'Alpha. Alpha a déjà perdu, c'est fini. Alpha s'intéresse à son parti. Donc, ce n'est pas de la manipulation. Non, c'était des stratégies. Et je vous assure aujourd'hui, ses frères, Alpha Condé, il sait aujourd'hui que l'odieux a fûté. Dorénavant, il va prendre ses précautions. Maintenant, qu'est-ce que moi j'ai envie de dire ? Deuxièmement, au colonel, je m'adresse au colonel. Je dirais, colonel, maintenant, vous savez ce qu'Alpha Condé entreprend. Alors, si vous êtes pour la justice, si vous voulez effectivement que la justice soit la boussole dorénavant de la gestion administrative de la République du Guinée, la justice soit, devienne la boussole de l'administration guinéenne, comprenez qu'Alpha Condé à l'étranger, c'est un danger pour la Guinée. Pour la Guinée, mais aussi pour vous. Alpha Condé n'est plus dans ce cadre de soins. Alpha Condé, quelqu'un qui donne des instructions politiques, il est guéri. Colonel, renvoyez Alpha Condé en Guinée. Ne c'est pas Alpha Condé. Laissez Alpha Condé, après ce tour, laisser Alpha Condé là, en Moyen-Orient, c'est de se foutre effectivement de la gueule du peuple de Guinée. C'est de ne pas considérer le peuple de Guinée. Renvoyez Alpha Condé en Guinée, colonel, s'il vous plaît. Qu'il soit en Guinée. Et même s'il faut que l'État débourse de l'argent pour envoyer les médecins, pour ramener les médecins traitants d'Alpha Condé en Guinée, l'État de Guinée est capable de faire cela. 50 000 euros, 60 000 euros, 100 000 euros, 30 000 euros, l'État de Guinée peut payer cela. Mais que dorénavant, Alpha Condé, qu'on le renvoie en Guinée, qu'on le soie en Guinée, et qu'il reste en Guinée. Colonel, si vous ne le faites pas, vous perdez toute la crédibilité que vous avez. Vous perdez toute la légitimité que vous avez. Colonel, on m'a dit, comprenez cela. Si vous ne renvoyez pas Alpha Condé en Guinée, les gens vont essayer de dissimuler, les gens vont essayer de démentir l'audio. Mais c'est vrai. Alors, colonel, après cet audio-là, vous l'avez entendu, si Alpha Condé ne revient pas en Guinée, ça veut dire tout simplement que vous avez perdu votre crédibilité. Ça veut dire tout simplement que la boussole que vous-même dites direction de l'administration d'Ozermain, c'est plus boussole. La boussole aura complètement dévié de 90 degrés. Oui. Parce que vous, vous avez pitié d'Alpha Condé. Vous avez cédé à des pressions. D'accord ? Vous avez accordé, vous avez accepté quelque chose pour la CDAO, pour l'Union africaine, pour l'Union européenne. Voilà. Maintenant, dites aux gens que ça suffit. Que ce qu'Alpha Condé entreprend pour la Guinée, c'est ce qui est là. Donc, colonel, s'il vous plaît, je vous en prie. Vous savez qui moi je suis à l'égard de vous. Vous savez combien de fois moi j'ai encaissé à cause de vous. On dit que c'est vous qui m'habillez, c'est vous qui me nourrissez. C'est vous qui m'abritez, c'est vous qui me donnez de l'argent. Or, c'est faux. Je vous ai simplement accepté. Je vous ai simplement accordé le bénéfice de doute. Et je veux continuer à vous accorder ce bénéfice de doute. Mais, des choses pareilles là, je ne veux pas laisser passer. Non. Je ne veux pas laisser passer. Pour votre crédibilité. Et pour le bénéfice de doute que les autres Guinéens vous accordent plus, M. Kanté. Renvoyez Alpha Condé en Guinée. Même s'il faut prendre le médecin français le plus aguerri, le médecin américain le plus aguerri, qu'il vienne soigner Alpha Condé en Guinée alors que le Nel envoyait le en Guinée, qu'on le traite en Guinée. C'est très important. Sinon, bien écoutez, vous perdez tout. vous salissez votre image vous-même. C'est la vérité, je vous dis. Alors, c'était les deux choses que j'avais apportées par rapport à l'audio. Maintenant, le deuxième sujet. C'est concernant la manifestation à Kant pour l'électricité. Qu'est-ce qu'il faut dire par rapport à cela? Qu'est-ce qu'il faut dire? La manifestation pour avoir de l'électricité, peuple de Guinée, vous devez comprendre que ça ne date pas d'aujourd'hui. Manifestation à Kant pour avoir de l'électricité, ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça a commencé sous le régime d'Alpha Condé. N'en faisons pas un débat. Alpha Condé a trahi la population de Wout-du-Guinée, a trahi la population de Cancan. Alpha Condé n'a pas assumé, n'a pas réalisé ses promesses. Et le colonel est aujourd'hui dans la non-réalisation des promesses d'Alpha Condé. Ce n'est pas la faute du colonel. Et même si le colonel avait la bonne volonté de construire un barrage hydroélectrique, vous pensez qu'il va faire avec sa salive ? Et vous pensez que c'est en 6 mois, en 7 mois qu'on va finir la construction du barrage hydroélectrique pour donner le courant à la ville de Conakry ? Avant la chute d'Alpha Condé. Mais vous avez entendu que les groupes électrogènes qui alimentaient effectivement en électricité la ville de Cancan ou tout de moins c'est la ville en Haute-Guinée ont dit qu'il n'y avait pas de carburant. Pourtant, nous avions un pouvoir civil à la tête de la République de Guinée. C'est votre Prague. Il a été incapable, incapable de mettre du carburant dans ces groupes-là, fournir en électricité la ville de Cancan, la ville de Sigiri. Alors, la manifestation contre le colonel pour dire qu'il n'y a pas de courant, moi je pense que vous voulez salir l'image du colonel tout simplement. Si vous devez vous en prendre à quelqu'un, c'est bien évidemment Alpha Condé. Vous comprenez ? Si la ville de Zerekoré manifestait comme ça pour dire qu'il n'y a pas d'électricité, si la ville de Masenta, si la ville de Gekedou, si la ville de Labé, si la ville de Mamou, si la ville de Kouroussa, la ville de Manjana manifestait parce qu'il n'y a pas d'électricité, vous pensez qu'on allait s'en sortir et il faut qu'on se dise la vérité. Il faut qu'on se dise la vérité. Vous avez entendu même la voix de votre Prague dans l'audio. Il dit que la Guinée ça ira très mal. Ce n'est pas comme ça qu'un responsable doit parler d'un état qui lui-même a dirigé pendant 11 ans. Quand il dit la Guinée ça va très mal, ça c'est la voix de votre Prague. Il a échoué de longtemps large et irresponsable qu'il est, il dit dans l'audio que la Guinée ça ira très mal parce qu'il n'y a pas d'argent. Et nous sommes dans ça ira très mal. Vous vous manifestez dans la rue parce que voilà c'est les militaires il faut les sauver mais pourquoi vous n'avez pas chauffé votre professeur Alfa Kondé pour qu'il vous donne de l'électricité ? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Je vois même certaines personnes aller devant la cour des parents du colonel Nomadji Dumbuya pour aller manifester. Je dis mais vous avez perdu la tête. Vous avez perdu la tête. Vous étiez peureux ici sous le régime d'Alfa Kondé. Il vous a empêché de sortir. Hein ? Il vous a empêché de sortir. Mais votre premier ministre Kassouri Foufana il vous a dit ici que le chinois est mort. Vous avez manifesté contre lui ? Oh non ! Devant la cour des parents du colonel Nomadji Dumbuya ça sert à quoi ? Ça c'est du dénigrement pur et dur. Vous étiez là croitrés dans vos maisons à Cancan parce que vous aviez peur de manifester sous le régime d'Alfa Kondé. Aujourd'hui un militaire est au pouvoir. Vous voulez salir son nom pour dire le CND a échoué le CNRD a échoué pour dire au zéro colonel Nomadji Dumbuya vous pensez c'est comme ça on donne l'électricité à une ville ? Votre professeur vous a dit c'est qu'il va construire l'université en votre Guinée à Cancan qui n'y aura pas son 2 dans la sous-région il a fait il a construit cela il vous a dit qu'il va construire un barrage hydroélectrique il est allé même vous dire il est allé même vous promettre qu'il va construire des arbres au lieu de planter des arbres c'est votre professeur il a dit il vous a dit qu'il va construire des arbres en votre Guinée des arbres qu'il va construire des arbres il faut être alpha-condé pour construire des arbres même un enfant de l'école première ne peut pas promettre comme ça je vais construire des arbres quelqu'un qui a été incapable de construire des arbres à la place de planter des arbres pensez-vous que c'est lui qui va avoir la capacité de construire des barrages hydroélectriques il faut qu'on soit sérieux quand même dans ce pays qu'on se respecte quand même dans ce pays oui je suis d'accord c'est les militaires oui je suis d'accord ils ont délogé votre Prague mais un peu de respect quand même c'est quoi ça manifestation parce qu'il n'y a pas d'électricité on vous a humilié ici il y avait un mouvement citoyen ici à Cancan vos grands-parents ils ont dit vos parents ils ont dit ici aux jeunes de rester chez eux c'est que c'est Allah qui va donner l'électricité à la Haute-Guinée mais attendez ce Allah qui vous donne l'électricité vous aviez eu peur de sortir contre Alpha Condé de manifester parce que vous receviez des miettes de la part des ministériaux d'Alpha Condé aujourd'hui vous voulez manifester contre le colonel oh bien d'accord je suis d'accord je veux m'attaquer au colonel ok moi quand je veux critiquer le colonel mais je ne vais pas critiquer le colonel dans ce sens là moi je suis objectif dans mes critiques il faut quand même qu'on soit sérieux qu'on se respecte dans ce pays maintenant je vois des gens oh le CNRD a échoué mais soyez réalistes au moins même si c'était Seruda Lengalo vous pensez qu'il va construire un barrage hydroélectrique en six mois pour donner de l'électricité à une ville on vous a dit qu'il n'y a pas d'argent c'est votre Alpha Condé qui vous a dit même dans l'audio qu'en Guinée ça ira très mal que parce qu'il n'y a pas d'argent avec cette crise là même mondiale suite à la guerre Russie-Ikraine qu'est-ce que vous ne comprenez pas soyez respectueux au moins qu'est-ce que vous avez à faire avec devant la cour des parents du colonel le Mardi Dumbuya mais soyons sérieux quand même il faut qu'on se respecte dans ce pays maintenant quand on arrête ces jeunes et qu'on les emprisonne je dirais même de manipuler qu'on les emprisonne on dira oh colonel il a pris ses propres parents il les a mis en prison oh non colonel il est maudit oh non c'est la malédiction oh non on ne prend pas ses propres parents on sait c'est vous qui avez fait échouer Ahmed Seketouré vous l'avez trahi vous n'avez jamais aimé Ahmed Seketouré on sait c'est vous qui avez fatigué l'Ansona Conté vous ne l'avez jamais aimé on sait c'est vous qui avez trahi effectivement Sekouba Konate c'est vous qui avez trahi Dadis c'est vous qui avez trahi Alpha Kondé lui-même vous l'avez menti le vieux est aujourd'hui il encaisse aujourd'hui toutes les critiques moi-même je le traite de démon c'est à cause de vous c'est à cause de vous et votre manipulation la plupart des ministres dans le gouvernement d'Alpha Kondé ils étaient issus de la Wout de Guinée qu'est-ce que vous avez fait pour donner de l'électricité vos propres enfants ils ont été incapables même de creuser des forages là modernes pour vous donner de l'eau ils ont été incapables les mamans souffraient ici à cause de l'eau elles sortaient dans les bandes de 4h du matin 5h du matin pour avoir de l'eau sachant que c'est vos enfants qui occupaient des postes clés dans l'administration d'Alpha Kondé ils étaient versés comme ça dans l'administration ils ne faisaient que des vols individuels ils n'ont pas pensé à la ville de Cancan ils n'ont pas pensé à la ville de Kouroussa ils n'ont pas pensé à la ville de Sigiri ils n'ont pas pensé à la ville de Mandjana des gens qui n'ont pas pensé à leur propre ville natale ceux-là vont penser à la ville de Dabé encore moins la ville de Mamou ou la ville de Dingirai ou la ville de Dalaba ou la ville de Zérekoué ou la ville de Lola mais c'est méchant quand même si vous devez vous en prendre aujourd'hui à quelqu'un vous devez vous en prendre effectivement à vos propres enfants des gars comme les Mohamed Jani des gars comme les Amadou Damaro Kamara des gars comme les Mori Dumbuya tous ceux qui occupaient des postes ministériels c'est à eux vous devez vous attaquer c'est à eux vous devez demander effectivement vos barrages hydroélectriques c'est pas aux colonels oui je veux bien le critiquer je veux bien m'opposer au colonel mais je suis objectif je ne ferai pas des choses comme ça soyez sérieux quand même qu'on se respecte au moins vous pensez que nous nous allons avaler cela oh non c'est la ville de Cancan même qui manifeste oh non le message du colonel n'est pas passé vous n'êtes pas dans votre droit cette manifestation là elle n'a pas d'avenir elle est nulle cette réclamation d'électricité en Haute-Guinée à Cancan cette manifestation elle est nulle elle est insensée elle n'a pas de valeur vous pensez que vous êtes les seuls à souffrir en Guinée ? à Conakry ça souffre là-bas Zéé Conakry ça souffre mais les gens disent c'est des militaires il n'y a pas d'argent ils ne sont pas venus trouver d'argent dans la caisse de l'état oh non non franchement je ne comprends pas des Guinéens quoi mais ce n'est pas vous c'est le colonel qui tolère les manifestations comme ça bidon insensé parce que dans la charte de la transition le droit de manifester n'est pas un droit légal si vous avez bien maté dans les manifestations au nom de Dieu ça sera une leçon pour vous si les policiers les gendarmes étaient sortis pour vous mater à Cancan vous n'alliez plus sortir regardez-moi des gens comme ça comment vous pouvez aller devant la cour des parents du colonel il vous a fait quoi ? hein ? il vous a fait quoi ? non c'est quand même pathétique ça pendant que vous devriez manifester vous n'avez pas manifesté en ce moment parce que dans la constitution d'Alpha Conde le droit de manifester était un droit légal mais comme vous saviez qu'Alpha Conde lui il était Satan il était sanguinaire il était prêt à vous mater c'est pourquoi vous vous êtes resté dans vos maisons vous êtes resté croitré dans vos maisons vous n'avez plus vous n'avez pas plus manifesté vous aviez peur regardez-moi des peureux comme ça là et maintenant que c'est le colonel oh non c'est notre fils oh non il ne va pas quand même nous envoyer des militaires il ne va pas quand même nous envoyer des gendarmes il ne va pas quand même réprimer les manifestants il ne va pas quand même nous faire vous allez manifester pour salir le nom du mec ça ça ne passe pas chez M. Canté vous pensez que c'est moi je vais prendre des sujets comme ça là pour framponner le colonel je ne le ferai pas je prends des sujets objectifs des sujets qui ont de valeur pour le framponner si je dois le framponner je prends des sujets réels pour le framponner mais je ne prends pas des sujets bidons comme ça là pour me mettre devant un soi-disant peuple révolté pour l'électricité c'est quoi ça vous êtes venu à la tête de l'état vous avez fait 11 ans vous avez dit non que la ville vous avez dit non que la ville la ville de Cancan c'est la ville du Herpéch Arc-en-Ciel votre première dame Djenekaba votre fille elle-même elle est venue elle dit qu'elle ne veut pas avoir deux drapeaux dans la ville de Cancan alors contentez-vous de ce seul drapeau là ce seul drapeau jaune là contentez-vous de cela vous êtes dans le fruit aujourd'hui dans ce seul drapeau vous avez refusé les autres qui disent non dans la ville de Cancan alors vous êtes dans ça là acceptez les conséquences de votre seul drapeau qu'au nom manifestation demandez à Kassoury pourquoi la ville de Cancan n'a pas d'électricité n'est-ce pas c'est lui qui vous a dit que le chinois est mort au lieu de dire un colonel m'a dit d'Umbouya zéro dites plutôt Kassoury zéro dites plutôt Kassoury zéro dites plutôt Kassoury le chinois est mort un premier ministre qui se permet de s'asseoir devant son peuple pour dire malheureusement le chinois est mort on signe un contrat avec un chinois ou bien avec l'entreprise du chinois si le chinois est mort son entreprise est là devrait pouvoir réaliser le travail maintenant que le chinois est mort le chinois est mort avec son entreprise on ne peut plus continuer les travaux des comédiens comme ça la co-manifestation moi j'aime pas ça ces gens ils m'énervent ça c'est de l'hypocrisie moi je ne vais pas m'en prendre au colonel à cause de ça je ne le ferai pas aujourd'hui je ne le ferai pas demain alors colonel s'il vous plaît renvoyez Alpha Condé en Guinée et puis on va faire son truc là-bas on va le traiter s'il doit mourir qu'il meure là-bas si on doit le soigner qu'on le soigne là-bas alors s'il doit avoir des stratégies politiques qu'il mette là-bas ces stratégies politiques que le peuple de Guinée connaisse le contrôle sur lui parce que là il devient un vagabond un vagabond qui se croit dans un monde réel il ne comprend pas encore que c'est fini pour lui c'est un vagabond Alpha Condé c'est un vagabond il faut quand même être un vagabond pour parler comme ça il ne se souvient même pas du nom des gens chose 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 je m'en fous de lui il ne représente rien toi tu représentes quoi Alpha Condé tu ne représentes rien après je vois les détritus politiques oh non le Prague il est un champion oh on ne le connait pas c'est le champion politique non c'est le plus grand politicien vous êtes malade un champion ne perd pas son pouvoir le plus grand politicien de l'Afrique il ne perd pas son pouvoir dans la pagaille il n'échoue pas il passe par tous les moyens pour conserver son pouvoir mais il a été incapable un champion qui a été incapable de conserver son pouvoir si quelqu'un est champion en Afrique là c'est Paul Bia parce que jusqu'à présent de 1980 jusqu'à aujourd'hui 42 ans au pouvoir Paul Bia c'est un champion il maîtrise parfaitement son sujet et quand il dit ne deviens pas ne deviens pas président c'est lui qui veut mais c'est lui qui peut je crois que c'est lui qui peut Alpha Condé il devrait plutôt aller chez Paul Bia au Cameroun pour aller prendre les notions là-bas pour aller prendre les leçons comment conserver le pouvoir un fainéant vagabond comme ça vagabond comme ça on dit champion politique c'est Paul Bia qui est champion politique parce que c'est lui qui sait conserver son pouvoir il sait manipuler les Camerounais il y a trop d'intelligence au Cameroun c'est un peuple éveillé mais Paul Bia il est le plus éveillé de tous les Camerounais il va les manipuler jusqu'à sa mort et jusqu'à présent il a le pouvoir un vagabond Alpha Condé qui n'a même pas su conserver son pouvoir il n'a même pas su contrôler son armée si c'était un champion il devrait avoir la capacité de contrôler Mamadi Dumbuya l'unité de Mamadi Dumbuya il a été incapable de contrôler les forces spéciales il a été incapable de contrôler l'armée il a été incapable de contrôler même son cercle vicieux il faut être malade pour traiter Alpha Condé de champion politique c'est un vagabond mon oeil que champion non vous ne savez pas Alpha Condé c'est un champion politique il fait comme ça en Guinée c'est fini pour lui un ancien joueur de l'autorie si ce n'est pas certaines personnes même qui ont contribué à l'avènement de ce monsieur à la tête de la République de Guinée lui ne peut pas être président en Guinée parce qu'il n'a aucune notion du temps là il pense qu'il est encore il est encore capable de faire quelque chose il ne sait pas qu'il est dans un monde dans un monde démoniaque oui dans un monde fantomatique parce que vous savez les fantômes eux ils nous voient mais ils ne sont pas dans notre monde ils ne peuvent absolument rien faire comprenez les fantômes ils sont comme ça ils croient qu'ils sont dans notre monde réel or ils ne sont pas là ils ne représentent rien quand lui dit Zacharia ne représente rien il sait aujourd'hui qu'il ne sait pas que Zacharia lui il est libre en Guinée Zacharia marche comme il veut Zacharia consulte ses parents c'est pas Zacharia qui est en exil médical Zacharia n'est pas un vagabond Zacharia est en Guinée il vit avec ses parents Zacharia est sur la scène politique Zacharia au moins représente quelque chose parce qu'il est en Guinée il réside en Guinée mais un vagabond qui est quelque part couché à moins ou rien pour dire je me traite là il sort même de la Guinée tête baissée c'est lui que vous appelez champion un champion ne perd pas son pouvoir vous comprenez ? mais c'est pas possible ça population de cancan arrêtez ça ça ne marchera pas vous avez compris non ? ça ne marchera pas vous n'allez pas salir le nom du colonel vous n'allez pas salir son nom d'accord ? il est là pour le peuple de Guinée et non pour la population de cancan si vous avez fait échouer votre président Alpha Condé votre demi-dieu là vous n'allez pas faire échouer le colonel nous autres on ne va pas accepter ça parce que nous nous voulons passer cette transition faire les élections et avoir un président civil à la tête de la République de Guinée c'est tout simplement que ça parce que vous êtes réputé pour faire échouer les présidents en Guinée c'est ça donc arrêtez arrêtez ça ne marchera pas ne le poussez pas ou ne le poussez pas jusqu'au mur si vous le poussez à réagir il va réagir sans arrière-pensée ça je vous dis mythomane comme ça co-champion champion d'Afrique le champion d'Afrique c'est Paul Biya c'est pas Alpha Condé l'Ansanaconté même qui était chef militaire il a été plus champion qu'Alpha Condé c'est la malédiction qui a envoyé ce monsieur là 24 ans au pouvoir l'Ansanaconté a fait il a suggéré les Guinéens 24 ans il a fait ça au pouvoir 24 ans lui 10 ans 11ème année il n'a même pas pu il a sauté co-champion mon oeil de champion les amis à demain partagez le live et puis voilà vous qui allez écouter le live après vous partagerez au maximum voilà bye bye je vous aime et à demain Inch'Allah